C'est bon ? Hey, bonjour ! Bienvenue, il y a plein de têtes que je connais, quasiment toutes, une ou deux que je ne connais pas. Merci de revenir à Tadix après cette coupure estivale et non pas cette coupure de saison. C'est avec plaisir qu'on reçoit donc Julien, est-ce que je peux te demander de passer les slides pour moi ? Ce serait super sympa. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui connaissent, on va filmer et photographier la séance, alors les photos plutôt de derrière. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas apparaître, vous nous le dites et on ne vous fera pas apparaître sur les photos. Il y aura une collation, comme d'habitude, pizza et soft. Qui veut manger des pizzas à la fin avec nous ? Tu comptes ? Moi, je ne compte pas. 13. Merci à nos magnifiques sponsors qui, parce que sans eux, en fait, vous ne seriez pas là et Julien ne serait pas là. Donc, un gros merci à Deezer qui prend une partie des frais de voyage de Julien. Et puis, vous les connaissez, Mame qui nous accueille dans ce beau lieu et Apside et Asensi qui nous permettent que vous mangiez après. Et oui, car c'est important de manger. Petit point sur le calendrier. Donc, le mois prochain, on reçoit Peguero Pars, une tour en gel qui est son titre. C'est chasseuse de nuages. Donc, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est pour vous dire. L'idée, c'est d'essayer d'accompagner les gens pour aller mieux. Elle travaille avec beaucoup de retraités, mais aussi de personnes de la vie active. Et on aimait beaucoup le thème d'équilibre, de vie de gestion et de temps à améliorer votre quotidien. Je pense qu'on est tous dans des métiers où, parfois, on a un million de trucs à faire. Et du pro et du perso. Et Peguero a plein de petites astuces. Elle est adorable. Je vous conseille vraiment de venir. Je l'ai mis tellement, je l'ai mis deux fois. C'est tellement important. Ok. Donc, Katia Imer qui fait le même talk que Pegu, mais de façon différente, quand même. Le 12 novembre, alors si vous ne connaissez pas Katia, vous n'avez pas eu la chance d'aller la voir en conférence. En fait, elle repompe les talks des autres. Non, ce n'est pas ça. Elle donne des talks plutôt sur du cloud natif. De mémoire, elle va nous faire le talk de la checklist ultime pour bien réussir son passage dans le cloud. Elle a donné à Devox, à Riviera et tout ça. C'est franchement un talk qui est ultra huilé et qui est d'utilité publique. Si vous voulez un jour basculer sur le cloud, allez-y. Et je ne vous dis pas ça parce qu'elle a choisi même pas OVH. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave. On n'a pas de petite date pour nos copains du Turon. Oui, la prochaine fois, ce serait bien qu'ils prennent une autre date que Tadix. Mais bon, ça, c'est un autre délire. Et puis, la FUP. Si Sébastien est là, c'était hier. Et je crois que si la FUP est en train de regarder pour le Oktoberfest, donc suivez leur compte, a priori, ils vont essayer d'organiser un petit truc avec le Cefim. C'est en cours de calage. Mais l'idée, c'est que, voilà, s'ils l'organisent, si on peut aller leur donner un petit coup de main et puis faire qu'on fait deux, trois PR, ça serait cool. C'est bon ? Nous, si vous ne connaissez pas, donc Fanny, qui est CEO et CMO de Tadix, et moi, je suis CTO et CFO. Je vous laisserai aller voir les acronymes. Ça me fait juste marrer, je suis dans une boîte où on utilise tous ces acronymes. Donc, on est toujours joignable sur Twitter ou sur X si on veut parler comme il faut maintenant. On a une boîte mail, on a un CFP si vous voulez nous proposer des sujets. Puis, un gros merci à Roxane Tienpao, qui est la personne qui nous a aidé à faire tout l'habillage visuel de Tadix, qui est beaucoup plus forte que nous avec Paint. Ça se voit, c'est quand même la classe. Et du coup, pour finir, je vais passer la main à Julien, qui va vous faire un super talk. Moi, j'ai hâte, je ne l'ai jamais vu. Donc, très égouissamment, c'est aussi pour moi qu'on l'a invité. C'est bon, tu peux faire pause ? Merci, en tout cas, tout le monde d'être venu ce soir pour m'entendre parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est ni plus ni moins que comment nous avons transformé les restos du cœur en cloud provider. C'est assez rigolo, parce qu'on parlait tout à l'heure de chasseuse de nuages. Ça va être après coup. Là, je vais déjà vous expliquer comment on fait des nuages, des nuages informatiques notamment. J'ai cette conf, en fait, j'aurais pu aussi l'appeler Resto is a new AWS. Ça, c'est un des anciens collègues, Denis Germain, alias Zwinler, sur Twitter, enfin X maintenant, qui m'avait donné ce nom juste pour rigoler, parce que vous verrez pourquoi après. Et puis, ça aurait pu aussi s'appeler Rex de 3 ans, du construction d'une infrastructure en milieu associatif. Et quand même, petit premier disclaimer, on n'a pas transformé les restos du cœur en cloud provider. On fait toujours de la distribution alimentaire. On a d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu, notre antenne départementale dans le 37, elle est au niveau du marché de gros à Saint-Pierre-des-Cors. Donc, on est encore en train de faire la distribution alimentaire. On a trois centres de distribution un peu partout sur Tours. Et puis, on en a un peu plus d'une quinzaine, si je ne dis pas de bêtises, sur toute l'Indre-et-Loire. Deuxième disclaimer, je suis désolé pour le franglais. Je vais en faire assez régulièrement. Et le troisième disclaimer, c'est, si vous voyez RDC, c'est pour Resto du cœur. Ce n'est pas pour République démocratique du Congo ou Ré de chaussée. C'est vraiment l'acronyme qu'on utilise au resto. Donc, je suis désolé par avance. Maintenant, je vais me présenter rapidement. Donc, qui suis-je ? Donc, Julien Briot. J'ai 26 ans d'uptime. Je suis ingé réseau et SRE chez Deezer au quotidien. Donc, ça, c'est quand je suis payé. Et ce qui me permet aussi d'être là aujourd'hui devant vous. Je suis également auteur à Linux Pratique. J'écris des articles, notamment sur Victoria Metrics et OctoDNS. Si jamais vous les avez vus passer dans Linux Pratique, c'était moi qui les avais écrits, ces trucs-là. Ça m'arrive de donner des conférences. Et puis, je suis actuellement aussi, donc là, par contre, cette fois-ci, en tant que bénévole, responsable de la partie infrastructure au Resto du cœur. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'occupe. Sur mon temps libre, si je puis dire. Et je suis un grand fan du Wally Raciste des années 80. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient d'un film qui s'appelle Short Circuit. Il s'appelle Johnny Five. Et c'est ce qui a donné littéralement mon pseudo, en fait, sur Twitter. Johnny Five. Et puis, comme je disais, un 26 ans d'uptime, le jour de mon changement d'uptime, avec mon petit frère qui est présent devant au premier rang. On est allé chercher chez Michelin à Cholet du matériel pour les Restos du cœur. Des choses qu'on n'a pas eu à acheter. Et maintenant, je vais vous parler quand même un peu plus de ce que sont les Restos du cœur, et notamment avec cet audio. J'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, je fais un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire de mille, trois mille couverts par jour, gratuitement. Donc voilà, ça c'est l'appel de Coluche sur Europe 1. C'est ce qui a littéralement fait lancer les Restos du cœur. C'est ce qui a lancé l'initiative. Et les Restos du cœur, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est bien d'en parler depuis le démarrage, mais vraiment, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour parler des restos, le mieux, c'est de parler de chiffres. Avant tout ça, les Restos, c'est un peu plus de 171 millions de repas servis, au total, sur toute la France, rien que pour l'année 2022-2023. C'est 112 antennes départementales, donc 112 entités juridiques complètement différentes. Vous verrez pourquoi je vous dis ça un peu plus tard. C'est 78 000 bénévoles, actuellement. C'est un chiffre qui varie énormément, parce que forcément, les bénévoles, ça va, ça vient, entre guillemets, dont 35 000 qui, au quotidien, utilisent l'informatique, sur une soixantaine d'applis différentes, au total. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Et c'est 2333 lieux d'accueil. Donc, quand je dis lieux d'accueil, ça va être les centres de distribution, mais aussi, par exemple, les maraudes. Alors, surtout, il n'y a pas de maraudes des Restos du Coeur, mais par exemple, sur Charpe, on en a une. Donc, voilà, c'est... Dans la région, il y en a une aussi sur Blois, si je ne dis pas de bêtises. Et les Restos, en fait, ce n'est pas juste de la distribution alimentaire. C'est aussi des jardins de proximité. Dans le 37, on en a un, par exemple, à Avoine, qui est historique, qui est un des premiers qui a été fondé, créé au Restos. Il y en a un, justement, à Avoine. On a l'inclusion numérique, où c'est là où, nous, avec nos métiers, entre guillemets, on a un véritable impact. Et vous le verrez un petit peu plus tard. On a l'aide alimentaire, on a l'aide aux gens de la rue, donc ce que j'appelle la maraude. Et plein, plein d'autres choses. Et l'organisation des Restos, c'est une organisation plutôt pyramidale. Donc, souvent, ça fait peur quand je dis ça. Pyramidale, comment ça ? En fait, on va retrouver tout en haut l'association nationale, ou l'antenne nationale. C'est là, en fait, on va retrouver plutôt... Lorsque vous faites un don, ça va tomber sur l'antenne nationale, qui ensuite va redescendre aux antennes départementales. Celle qui alloue les budgets, en fait, un peu aux différentes antennes, en fonction de leur spécificité. Et notamment, celle, en fait, qui va donner, entre guillemets, les guidelines pour toutes les antennes départementales. Ce qui fait que l'antenne du 28, parce que moi, j'habite dans le 28, maintenant, va fonctionner à peu près de la même manière que l'antenne du 37. C'est grâce, entre guillemets, au travail de l'antenne nationale au quotidien. Et on va avoir ce qu'on appelle les délégations régionales. Ici, pour les restos, pour le centre Val-de-Loire, c'est la DR4 qui s'appelle ça. J'en fais partie. Et à la toute fin, on va avoir ensuite les antennes départementales. Donc ça, c'est dans chaque département. Vous avez une antenne qui gère, en fait, le budget, notamment pour le département, qui lui a loué. Et puis, ce que tout le monde connaît, les centres de distribution et les maraudes. Et puis, tous les lieux d'accueil. Par exemple, ici, dans le 37, les restos du cœur sont en train d'ouvrir, par exemple, un centre pour venir réparer des vélos, pour les bénéficiaires. Donc ça va être des bénévoles qui vont justement pouvoir réparer des vélos sur place. Ça, c'est aussi des endroits d'accueil qui sont justement gérés par les antennes départementales. Et il y a un truc à retenir, c'est qu'en fait, tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Parce qu'il faut vraiment garder en tête que les restos, à l'origine, l'idée, c'était que l'association disparaisse. Parce qu'il n'y aurait plus de pauvreté. Bon, il se passe exactement l'effet complètement opposé. Et tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Donc moi, quand je suis arrivé au resto, on ne voit pas très bien, mais normalement, c'est à peu près le même schéma. Quand je suis arrivé au resto, moi, je suis arrivé en fait à l'antenne départementale, donc celle de Réloir. Et notamment, j'ai eu quelques premiers constats. Quand je suis arrivé, enfin, j'ai fait quelques premiers constats quand je suis arrivé au resto, et notamment un peu casse-gueule. Le premier, c'était que je me suis retrouvé tout seul. Donc, je suis arrivé face à l'informatique de Réloir, gérer l'informatique de Réloir. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les PC, il n'y en avait aucun qui était complètement identique. Il n'y avait rien qui était géré, rien qui était référencé. Mon petit frère peut témoigner. Ça a été une galère pas possible pour tout remettre entre guillemets d'aplomb. Et puis, au-delà de ça, il y avait plein, plein de choses, en fait, où il fallait faire, en fait, avec l'historique. Parce qu'il y avait, par exemple, un serveur, donc le fameux PC, vous savez, qui traîne dans un coin. Ça, c'était le serveur de l'antenne du 28. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la seule, puisque dans le 37, c'était un peu la même chose aussi. ça, c'est quasiment x112, en fait, ce truc-là. Et en fait, dessus, est-ce qu'il y a des sauvegardes ? On ne sait pas. Enfin, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a de la redondance ? Spoiler alerte ? Non. Il y a quoi qui tourne là-dessus, sur ce truc ? Enfin, honnêtement, comment je me connecte dessus et comment je regarde un petit peu ce qui tourne dessus ? Toutes ces informations-là, je ne les avais pas, parce que la personne qui était avant moi est partie et embarquait les informations. Et ça, on l'a presque x112. Vous imaginez le bazar que c'est à gérer. Donc, la première chose que je me suis dit, ok, on va essayer de récupérer à droite, à gauche du matériel et puis on va monter une petite baie de serveur. Donc, c'est le fameux DC au WC, parce que si on regarde bien, on a un WC derrière, qui est condamné quand même, je tiens à le préciser, et un mitigeur qui pendouille. On notera quand même le souci du détail, la climatisation pile en face, histoire de bien refroidir les serveurs, mais globalement, là par contre, on était totalement, entre guillemets, redondés. On avait en plus de ça des serveurs détachés pour pouvoir faire des sauvegardes sur un site distant. Mais là, on commençait à avoir un premier bout d'infrastructure et qui commençait en plus à donner des services pour les locaux. Après, il y a d'autres antennes qui ont choisi un choix un petit peu plus radical, notamment pour Stéphane, qui ont soit pris la décision d'aller soit chez OVH ou AWS pour certains. Sauf que tout ça, ça coûte de l'argent, et notamment quand on multiplie par le nombre d'antennes qu'il y a et le nombre de services qui sont déployés, ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce que... Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et puis voilà. Ensuite, au niveau de l'antenne du 28, j'ai déployé quelques services parce qu'il y avait plein de besoins qui n'étaient pas déployés, notamment par l'antenne nationale ni la région, parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour le faire ou ils n'avaient juste pas le temps de le faire. Et donc, j'ai mis en place ces services-là au niveau du 28. Et en fait, la région s'est dit... On a entendu parler, donc la région Centre-Val-de-Loire, on a entendu parler, elle s'est dit, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, que ça ne serve que pour une antenne. Est-ce que tu ne veux pas le proposer pour toute la région ? Je me suis dit, bon, ok. Sauf que le problème, c'est que toute la région, ça va difficilement tenir sur deux serveurs qui étaient un peu en bout de souffle, on va dire. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait un appel au don. Et on a une entreprise lilloise. Donc, on est allé chercher le matériel à Lille. On est passé récupérer une baie qui traînait sur le passage et une personne qui nous l'a donnée. Et puis, on est parti chercher des serveurs justement à Lille pour se dire, ben voilà, on va commencer à construire justement cette infrastructure pour héberger les applications pour la région. Et donc, on a commencé à construire et c'est à partir de là où on a eu ce premier pop qui est arrivé, donc avec deux vrais baies. Où notamment, on a des problèmes de riches parce qu'on a un serveur qui sert de support de PC portable. En l'occurrence, le serveur qui était là, c'était un serveur qui ne fonctionnait plus. C'est pour ça qu'il est comme ça. Mais tout ça, ça a été rendu possible parce que justement, vous l'avez peut-être pour certains vu passer sur Twitter, mais ça m'arrivait de faire passer des appels au don justement pour aider les restos du cœur parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a eu véritablement, en fait, le moment que j'appelle de la délivrance, c'est quand, et là pour le coup, je pense que le changement de logo, si vous avez un petit peu suivi le changement de logo de Deezer, on est passé d'un equalizer à un cœur, très certainement une symbolique parce que justement, Deezer, en fait, on a changé de data center. Donc moi, je fais partie de l'équipe infrastructure, donc j'ai les serveurs, surtout le réseau des serveurs de Deezer au quotidien. Et donc, si jamais, quand vous appuyez sur Play, ça ne marche pas, c'est très certainement de ma faute. Tout ça pour dire qu'on a changé les serveurs parce qu'on a changé de data center, enfin, on a migré une partie d'un data center et donc, en fait, on a pas mal de machines qui ne servaient plus et ça a été l'occasion, entre guillemets, pour les restos justement de les récupérer gratuitement. Et donc, on est allé les chercher. Mathéo, encore une fois, était là aussi pour prêter main forte parce que je peux vous assurer que des serveurs, ce n'est pas léger. Notamment, quand on a récupéré la dernière fois des châssis M1000E, alors je ne sais pas si ça va parler pour certains, mais les châssis de Blade, ça fait 160 kg à vide. Avec les Blade à l'intérieur, c'est un peu plus de 200. Donc, ça pèse un peu, un peu beaucoup même, je dirais. Donc, voilà, on est allé chercher le matériel là-bas et maintenant, ça, c'est bien, mais que faire avec tout ce matos ? Et donc, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt surtout ? Et donc, où est-ce qu'on les a installés ? Pour commencer, moi, je suis sur Chartres. Il y a une proximité avec Paris qui est quand même plutôt intéressante et puis en plus, il y a une infrastructure locale, notamment parce qu'on a les gros data centers du Crédit Agricole, d'Orange, qui sont installés localement. Donc, on a pas mal d'écosystèmes, d'infrastructures locales. Bon, il faut savoir que Chartres, honnêtement, en fait, à part la cathédrale et le data center des Restos du Coeur, il n'y a pas grand-chose autour, si ce n'est des champs et les data centers du Crédit Agricole. Et c'est dans... Les serveurs, on les a installés, naturellement, dans l'endroit où, en fait, on y stocke aussi la nourriture, c'est-à-dire dans l'entrepôt des Restos du Coeur. Alors, on ne l'a pas mis avec les racks. Je vous rassure, on a une salle qui est dédiée, mais c'est dans le même bâtiment que là où est-ce qu'on stocke la nourriture. Donc, ça pose quand même quelques problématiques, notamment en termes de taille. On peut difficilement grossir, mais on a justement... On est en train de résoudre cette problématique. Donc, on a commencé, encore une fois, Mathéo qui est devant, à poser pour la photo. Alors, je fais souvent référence à lui parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé au démarrage. Où, justement, on a commencé, en fait, à installer toutes les machines, à les configurer et, en fait, à véritablement concevoir, en fait, ce que nous, après, on appelle le cloud. Et c'est vraiment à partir de là où on a commencé, donc, à construire. Et c'est ce qui fait que... Alors, j'aime beaucoup... Je passe pas mal de temps à essayer de trouver les GIF ou GIF, peu importe comment on le lit, mais vraiment, je le trouve incroyable. Et donc, on a commencé à construire ce micro data center, si je puis dire. Et donc, là, on a un data center qui est constitué à 98% de dons. C'est-à-dire que même l'électricité, c'est du don. La seule chose qu'on a dû payer, finalement, ça a été remboursé parce qu'on a eu des partenariats, enfin, des mécènes qui nous ont aidés, c'était la clim. Mais globalement, en fait, l'infrastructure ne nous coûte rien que ça soit en machine, que ça soit en électricité, parce que c'est pareil, on a un contrat avec la ville de Chartres qui fait qu'on ne paye pas l'énergie et parce qu'ils veulent participer à ce projet. Donc, vraiment, on peut dire très clairement qu'on a ce ton que ça. Pourquoi est-ce qu'on a autant de machines ? C'est parce qu'en fait, au resto, il y a quand même un truc que j'ai expliqué tout au démarrage, c'est qu'est-ce qu'il y a de la redondance ? Et la redondance, ça passe naturellement par la résilience. Et pour avoir des services résilients, il faut naturellement pas mal de machines. Et la résilience, ça passe aussi par une notion qui est importante, c'est le quorum. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, j'imagine quand même. Notamment, alors, pour les humains, parce que nous, quand on fait des choses maintenant sur l'infrastructure, quand on prend une décision, notamment sur les choix de design ou ce genre de choses, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais on est forcément, on est obligé de se mettre dans une position de quorum pour qu'il y ait une personne qui puisse trancher s'il y a besoin. Donc, ça, c'est un truc qu'on s'impose pour prendre toutes les décisions d'architecture technique, notamment de l'infrastructure. Et puis, la deuxième chose, c'est d'avoir un quorum au niveau des machines parce que si on en met une à jour, par exemple, que ça ne coupe pas le service, donc l'avantage, c'est qu'on a pour chaque environnement, donc la sandbox, la pré-prod et la prod, on a trois fois à chaque fois la même chose. Donc, ça multiplie, on va dire, le nombre de machines, mais à côté de ça, par contre, le service est toujours opérationnel. Bon, OK, c'est très bien tout ça, mais vous allez me dire, pourquoi avoir autant de machines ? Pourquoi avoir fait tout ça ? Parce que, en vrai, pour le moment, oui, l'intérêt, il n'est pas énorme, quoi. Eh bien, en fait, l'antenne nationale, enfin, l'AN, l'antenne nationale, a entendu parler de ce qui a été fait au niveau de la région centre, s'est dit, c'est bien, Julien, c'est intéressant, mais pourquoi pas le proposer pour toute la France ? Je peux, enfin, vous imaginez bien que proposer du service pour à peu près 5 000 utilisateurs VS 78 000, ce n'est pas tout à fait la même chose, sachant qu'en plus, le nombre d'applications, ce n'est pas le même non plus. Il a fallu commencer à réfléchir de comment, en fait, on pouvait justement fournir ce service. Historiquement, on était plutôt sur des hyperviseurs plutôt classiques. Mais comment on fournit du service, de l'infrastructure sans vraiment donner les clés ? Eh bien, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire du cloud. Et notamment parce qu'en fait, l'antenne nationale était incapable de savoir ce qui tournait dans les antennes départementales. Alors, ils envoyaient le petit questionnaire de, pas de satisfaction, mais plutôt pour savoir un petit peu les services qui étaient déployés dans chaque antenne. Globalement, on va dire qu'à peu près toutes avaient typiquement un GLPI pour ceux que ça parle. Ça, le GLPI, bon, ça a été très facile, entre guillemets, à provisionner là-dessus. Après, il y a d'autres applications qui sont développées localement pour des besoins très spécifiques. Et à ce moment-là, en fait, ça tournait sur plein de PC comme ça. Donc, 112 PC différents sans que ça soit réellement référencé et sans que ça soit même scanné. Donc, pareil, en termes de sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont été exposées sur Internet avec une version antédéluvienne d'Apache, par exemple. Donc, en termes de sécurité, on a vu mieux. Et donc, ce qui fait que c'était véritablement ajouter un bout de scotch, entre guillemets, sur une faille béante. Ils essayaient, entre guillemets, d'apporter des bonnes pratiques en termes de sécurité, mais ça ne servait à rien parce qu'on avait justement, vous avez beau dire, est-ce que tu peux me fixer ce truc-là ? Le mec, en fait, c'est lui qui gère l'application et éventuellement, la machine, il ne sait même pas comment se connecter dessus. Donc, ça va être difficile, entre guillemets, de justement pouvoir corriger ce truc-là. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que, mine de rien, en fait, quand vous multipliez tous ces services, ça coûte, encore une fois, beaucoup d'argent. Et puis, s'il fallait que l'antenne nationale déploie elle-même ces services-là sur ce qu'elle avait, entre guillemets, comme infrastructure jusque-là, ça aurait coûté énormément d'argent parce que faites ça sur du cloud public. Là, pour le coup, je ne presse pas pour ta parole, je suis désolé. Mais pour les restos du cœur, ça coûte beaucoup d'argent. Et notamment, il y a un truc qui est important à retenir au resto, c'est qu'un euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas distribué. Et quand vous le gardez en tête, ce truc-là, je peux vous assurer que vous cherchez des solutions complètement différentes en permanence. Et pour que tout ça puisse fonctionner, il a fallu commencer à s'organiser parce qu'une équipe, monter un cloud, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et notamment, au niveau de l'organisation, alors nous, au niveau de l'équipe, on aime bien les chats. Donc, si vous voyez des chats qui se baladent dans les slides, c'est normal. C'est une private job. Donc, au niveau de l'équipe actuellement, comment elle est constituée ? Donc, on a trois techniciens, principalement, qui viennent raquer les machines, qui viennent les configurer, qui les mettent à dispo aux admins et aux ingés. Et ensuite, après, on a du coup, cinq ingés, donc tous bénévoles. Là, c'est que des bénévoles qui viennent après provisionner, configurer les machines et puis déployer les différents services. Pour en termes d'organisation, comme c'est pareil, c'est du bénévolat, du coup, pas mal de personnes ne sont disponibles que le soir pour la grande majorité. Alors, ils peuvent faire des choses dans la journée, mais globalement, ils sont surtout disponibles le soir quand il s'agit de parler. Et donc, on a un point de synchro toutes les semaines. Donc, ça dure en moyenne une heure, on va dire, où on essaie de savoir les différents sujets qu'on va traiter, éventuellement présenter les nouveaux arrivants, s'il y en a, etc. Au niveau de l'état d'esprit d'équipe aussi, on a pas mal de choses qu'on a essayé de mettre en place pour que ça puisse fonctionner, ce truc. C'est surtout, le premier, c'est de la culture du retour et notamment le fait de pouvoir... Mince, je vais... C'est bon, je suis sur la bonne slide. La culture de retour, c'est vraiment, en fait, dès qu'on déploie un service, on s'attend à ce que les utilisateurs nous fassent un retour directement s'il y a un truc qui ne va pas et on corrige instantanément. C'est véritablement, en fait, ce qu'on souhaite faire. Et donc, on a... C'est pas toujours facile parce qu'il faut que les utilisateurs puissent vous contacter et tout le bazar. Mais c'est vraiment un truc qu'on essaie de leur proposer. C'est si vous avez un problème, dites-le nous tout de suite, nous on le corrige. Et on essaie de faire en sorte en permanence, comme ça, de s'améliorer. Les applications, on les surveille et on les observe en permanence. Donc, toute application qui est déployée sur l'infrastructure est forcément observée, sinon elle n'a rien à faire en production. Les alertes sont automatiquement configurées et les alertes, en fait, elles ont en relation deux choses qui sont importantes pour nous. C'est ce qu'on appelle les runbooks et les graphes. Alors, pourquoi je dis ça ? Ça sera plus visible comme ça. Notamment quand on a quelque chose qui tombe. Alors là, cet été, si je ne dis pas de bêtises, il faisait un peu chaud dans le serveur parce qu'il faisait quasiment 27 degrés. Il a même fait un peu plus après. On a justement une des sondes de température qui a commencé à crier en disant « Attention, il fait chaud. » Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc, ça, c'est l'alerte qui est tombée. On va retrouver le runbook. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand cette alerte arrive pour justement, si quelqu'un doit reprendre derrière, qu'est-ce que doit faire cette personne et le dashboard pour pouvoir avoir l'évolution des graphes. Donc, si par exemple, là, sur la température, du jour au lendemain, ça avait fait un pic comme ça, c'est qu'il y a peut-être un incendie en cours. Ce que je n'espère pas. Ce n'était pas une blague par rapport au VH. Et donc, les runbooks, c'est ça. On va avoir les alertes et puis automatiquement, en fonction du nom de l'alerte, vous avez ce que c'est et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. À quoi correspond l'alerte et éventuellement, s'il y a des actions, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, la rétroaction continue. La rétroaction continue, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction des retours utilisateurs. On vient corriger et puis, en permanence, améliorer l'application et puis la redéployer s'il y a besoin. Notamment, on utilise Kube, pas mal pour faire ce genre de choses. En fait, je me répète un peu. L'amélioration continue, mais parce qu'en fait, on admet que, j'avoue que là, c'est la première fois que c'est un peu une première pour moi parce que ce format-là de conf, habituellement, je le donne en 45 minutes. Là, j'ai rajouté quelques slides de choses qui me paraissaient importantes et du coup, je ne suis pas encore totalement rodé, on va dire, avec les slides. Donc, en fait, l'amélioration continue. On accepte qu'en fait, on est humain et que par définition, l'humain est imparfait. Donc, si jamais il y a un truc qui tombe, on ne va pas s'amuser à forcément blâmer la personne. On sait que ça peut arriver, en fait, l'erreur et que voilà. On cherche éventuellement à corriger, à améliorer s'il y a un problème. L'itération rapide, donc ça, c'est ce que j'explique. En fait, je me demande si je n'ai pas fait un copier-coller. L'itération rapide, c'est, donc on a plusieurs environnements, donc la sandbox pour jouer sans rien casser, la pré-prod et la prod, c'est lorsque vous allez, notamment, ça va être appliqué, en fait, en pré-prod, en pré-prod, lorsqu'on crée une merge request, ça crée un environnement temporaire, ça teste que l'application fonctionne bien et est bien valide là-dessus et une fois que c'est valide, on peut merger l'APR, enfin la merge request et automatiquement, ça part en production. Donc ça, c'est ce qu'on s'applique pour tout ce qu'on déploie au niveau de l'infrastructure. Et on est donc blameless puisque naturellement, il y a un truc qui tombe, ce n'est pas grave, c'est un problème globalement au sein de l'équipe, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été bien designé. On va préférer, entre guillemets, réfléchir en équipe plutôt que se dire en fait, c'est de ta faute si ce truc-là, il est tombé. Et notamment, en fait, on fait ce qu'on appelle des post-mortem. Donc on a un template au niveau de la documentation où s'il y a un truc qui tombe, en fait, on décrit le problème tous ensemble et puis on réfléchit à justement comment est-ce qu'on peut corriger ce problème-là. Tout ça, c'est bien. Maintenant, on va commencer à parler un peu de technique et notamment à comment on va connecter tous les serveurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Bon, il faut savoir que tous les slides que j'ai rajoutés là, habituellement, je ne les ai pas en fait. On bascule tout de suite sur la partie technique. C'est pour ça que ça peut paraître pas naturel, on va dire, dans l'enchaînement. En termes de réseau, alors, est-ce qu'il y a des gens qui font du réseau quotidien ou qui ne connaissent rien au réseau éventuellement, peut-être ? Parce qu'il y en a d'autres qui... OK. Bon. Moi, c'est mon métier. Du coup, je peux vous en parler plus facilement. Sur l'infrastructure, pour que ça puisse fonctionner, il faut naturellement un peu de réseau quand même qui dépote parce que quand vous avez 78 000 utilisateurs potentiels sur une soixantaine d'applis, ça commence à générer un peu de trafic et notamment, alors, sur de l'infrastructure, on a ce qu'on appelle un réseau out of band. C'est ce qui nous permet de prendre la main à distance sur la machine si jamais on perd le réseau principal. C'est un réseau qui est complètement détaché du reste et qui permet vraiment de venir en secours. On a le réseau de 1 gigabit qui sert uniquement pour le management. Donc ça, sur chaque machine, on a un lien. 1 gigabit pour le management et aussi pour provisionner automatiquement les machines. Ça, c'est totalement automatisé. On a le réseau 10G, donc 10 gigabits pour la partie production. Donc ça, c'est vraiment le réseau qui est dédié à la prod. Historiquement, on est sur... Alors là, c'est très technique. C'est pour ça, si vous ne faites pas de réseau, ça va être du charabia. Mais globalement, en fait, on est sur du niveau 2, donc plutôt des VLAN, VXLAN qui ont quelques notions. Ça, c'était ce qu'on faisait historiquement. Et maintenant, on est en ce qu'on appelle full routé, c'est-à-dire que de la machine, de l'hyperviseur jusqu'à la tête de réseau, donc la spine, en fait, tout est routé en BGP, en interne. Pourquoi on a fait ça ? C'est pour pouvoir justement rajouter des POP supplémentaires sans que ça se devienne trop compliqué. Donc, quand vous devez, par exemple, créer un... Enfin, dans une architecture cloud classique, si vous utilisez, par exemple, vous avez les notions d'AZ, les zones de disponibilité. Pour pouvoir créer un service d'une AZ à l'autre, ils font du BGP, justement, pour pouvoir simplifier, entre guillemets, les interconnexions inter-AZ. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait aussi au resto. Et pour ça, en fait, on utilise des équipements qu'on a eus de la part de Deezer, donc Juniper et puis des technos open source, donc Vios et FRR. Pour que ça puisse fonctionner, tout ça, je vais expliquer un petit peu l'état d'esprit tout à l'heure de l'équipe, mais il y a aussi quelques règles à s'appliquer pour que, globalement, l'infrastructure, elle, puisse fonctionner. Alors, c'est des règles plutôt techniques pour la grande majorité. La première chose, c'est que, moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, nous, ce qu'on propose, cette plateforme de cloud, c'est pour éviter le shadow IT, en grande majorité, pour éviter d'avoir des trucs qui sont déployés, mais pas référencés. La meilleure chose à faire pour éviter le shadow IT, c'est justement faire de l'infrastructure, enfin, faire de l'infrastructure, mais du code qui est stocké, notamment, par exemple, dans un git. Et donc, ce qui fait que, nous, toute l'infrastructure est gérée à ce code, donc, ça permet de limiter le shadow IT, ça permet d'accélérer les déploiements parce qu'on a de la CI qui applique les différentes choses. On a des rollbacks qui sont facilités parce qu'il suffit juste de revert, en fait, entre guillemets, la merge request pour pouvoir réappliquer l'état, entre guillemets, précédent de l'infrastructure. On a aussi les bonnes pratiques de sécurité qui sont directement intégrées dans les pipelines, en fait, d'application de notre infra. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir, par exemple, scanner le code Ansible ou ce genre de choses, vérifier qu'il n'y a pas des secrets qui se baladent ou ce genre de choses, enfin, des choses qui pourraient être problématiques en termes de sécurité. Et puis, l'avantage aussi, c'est que c'est du partage en continu puisqu'on a de la revue et des modifications avec des paires comme on le fait dans du développement. On envoie la merge request et puis d'autres personnes la review automatiquement. Enfin, la review. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai donné deux confs, notamment, enfin, là, c'était il y a deux ans à Devox et celle-ci, c'était cette année à Devox. Une sur OctoDNS, un outil qu'on utilise pour gérer le DNS ASCODE. C'est un outil qui est agnostique, qui permet de migrer d'un provider à l'autre d'une rapidité, enfin, juste déconcertante. En moins de deux minutes, vous avez migré de l'on-prem vers du cloud et inversement. C'est super pratique. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on utilise pour la partie publique du nom de domaine Resto du Coeur et puis pour la partie privée. Et puis, l'autre outil, c'est Pulumi, donc un remplaçant de Terraform qu'on utilise beaucoup au Resto du Coeur, notamment pour ajouter de l'abstraction sur certains éléments. C'est très pratique, notamment quand vous avez des gens qui ne sont pas forcément très bons en développement mais que vous voulez, par exemple, je ne sais pas, moi, sur certains, je vois sur les règles de Firewall, en fait, ils ont des fichiers YAML qu'ils ont juste à éditer et derrière, c'est du code Python qui abstrait, en fait, la chose. Donc, ça, c'est très pratique pour Pulumi pour ça. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé d'intégrer dès le démarrage la sécurité au cœur du projet parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, on essaie de résoudre toutes les problématiques qui étaient là historiquement. C'est OK, on a l'infra qui tourne, enfin, on a des trucs qui tournent un peu partout mais la sécurité, elle est inexistante. Donc, là, on a vraiment cherché à l'avoir dès le démarrage et notamment, le premier truc qu'on s'est dit, ce n'est pas de connexion en direct sur les machines. Alors, vous allez me dire, c'est génial mais ce n'est pas très pratique pour administrer les machines au quotidien. En l'occurrence, on peut quand même s'y connecter. C'est que, globalement, pour appliquer de la configuration, on ne va pas le faire nous depuis notre poste, on va le faire via une CI-CD. C'est la CI-CD qui déploie automatiquement. Donc, c'est elle qui a les droits de se connecter sur la machine et de déployer des choses. Et éventuellement, si on a besoin de se connecter sur une machine, on passe par un bastion qui est open source qui s'appelle Teleport et qui nous permet en fait d'enregistrer éventuellement les choses que les différentes personnes vont faire comme action sur l'infrastructure. Ce n'est pas tant pour les fliquer, c'est plutôt pour se dire si jamais il y a un truc qui ne se passe pas bien, on va regarder ensemble ce qui s'est passé et comme ça, on va pouvoir éventuellement corriger. L'autre chose aussi, c'est qu'on a un CIEM XDR qui s'appelle Wazoo qu'on utilise, qui est open source, qui nous permet de vérifier, par exemple, qu'on applique bien le benchmark CIS. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le benchmark CIS. Le benchmark CIS, c'est un ensemble de règles qui sont définies pour des systèmes d'exploitation, pour certaines familles de systèmes d'exploitation. Notamment, nous, on utilise Ubuntu, donc on a appris les règles qui sont appliquées pour Ubuntu et en fait, c'est véritablement les bonnes pratiques de sécurité appliquées sur comment je viens un peu renforcer la sécurité de ma machine Ubuntu. Donc ça, on a Wazoo qui vient le vérifier en permanence. Ça vient nous alerter aussi si éventuellement, il y a des gens qui se connectent à des heures où ils ne devraient pas parce que ça, c'est pratique. Ça permettrait de savoir s'il n'y a pas une brèche qui a été créée ou ce genre de choses et puis nous alerter sur Slack, notamment si, par exemple, il y a une CVE qui excède 7 en termes de score, en termes de CVSS, savoir s'il faut la corriger très rapidement ou pas. Autre chose, c'est que tout ce qui est déployé publiquement sur ce cloud, on fait ce qu'on appelle de la reco. C'est-à-dire qu'on a les IP, toutes nos ranges d'IP sont connues et dès qu'il y a quelque chose qui est déployé, automatiquement, c'est scanné par RENGIN qui est un outil aussi open source et qui va remonter si jamais il y a un outil qui est un peu bavard ou qui a pas mal de CVE ou de choses qui pourraient être corrigées, notamment les FIXSS, enfin bref, tout ce qu'on a dans le top 10 WASP classique, ça, ça va être capable de le scanner en permanence et donc ça nous permet comme ça d'avoir vraiment la main sur justement la sécurité de ce qui est exposé au resto du cas. La règle numéro 3, c'est qu'on essaie au maximum d'avoir une infrastructure immuable. Alors, qu'est-ce que j'entends par une infrastructure immuable ? C'est d'avoir en fait un système d'exploitation en lecture seule. Donc, c'est que lorsque, par exemple, on va déployer un hyperviseur, l'hyperviseur va être en lecture seule. C'est-à-dire qu'à part le KVM qui va tourner dessus, il ne va pas faire grand-chose et ça nous permet que si jamais, par exemple, il faut le mettre à jour, on va juste le redéployer. Tout simplement. On ne va pas s'amuser à faire un APT update, un APT distopgrade. Ça, on va juste redéployer le nœud et automatiquement, il sera à jour. Et pour y arriver, donc on utilise MAS, Metal as a Service. Donc, c'est un outil de Canonical qui nous permet en fait de déployer via le réseau, de provisionner en fait des machines physiques et de les gérer véritablement comme si c'était des VM. Donc, si vous voulez redéployer des nœuds physiques à une vitesse grand V, ce truc-là, c'est juste génial. Et c'est open source. Et à côté de ça, on utilise Packer, donc de Hachicorp, pour pouvoir construire les images qu'on va déployer comme ça via le réseau. Donc, le combo MAS plus Packer, c'est vraiment ce qui nous permet de déployer, pardon, toutes nos machines de manière immuable. Ça nous permet aussi de les mettre à l'échelle très facilement. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. et ça nous permet surtout en fait de les déployer via des déclenchements d'API. Donc, lorsque par exemple, on a besoin de déployer une nouvelle machine, on n'est pas forcément obligé d'aller se connecter sur la machine, la démarrer et puis attendre qu'elle se provisionne. En fait, on peut appeler MAS et MAS vient de démarrer la machine, vient de la provisionner automatiquement et c'est totalement automatique. Mais par contre, tout n'est pas forcément immuable. On a quand même une certaine partie de l'infrastructure qui ne peut pas être immuable, en tout cas pour le moment, notamment je pense aux bases de données, enfin des choses qui ont encore en fait des données plutôt stateful et c'est là où encore une fois MAS va venir en renfort c'est que MAS, on peut faire du déploiement one shot où en fait l'OS ne va pas rester sur la machine mais on peut faire aussi en sorte que l'OS soit déployé sur la machine et reste sur la machine. On pourra le redéployer plus tard s'il y a besoin mais on peut faire en sorte qu'il le déploie sur la machine. Donc, notamment on utilise Cloud init qui est très utilisé sur les clouds, enfin c'est Ubuntu, enfin Canonical qui avait fourni ce standard-là maintenant qui est utilisé notamment chez AWS, chez OVH, plein de cloud providers. Ça nous permet de gérer le cycle de vie aussi du serveur donc c'est-à-dire que si par exemple on a un load balancer qui commence à rendre un peu l'âme, en fait c'est pas grave, on va l'éteindre à ce moment-là et on va redéployer littéralement exactement la même configuration grâce à MAS sur un autre nœud très rapidement. donc en fait le matériel on peut comme ça facilement gérer sa vie et puis on va aussi créer des enregistrements des DNS dédiés à l'administration donc ça c'est pour se connecter à la machine une fois qu'elle est provisionnée je peux me connecter dessus via le record. Sur chaque machine qu'on déploie en tout cas pour les machines qui sont muables on utilise Rudder donc c'est un outil de gestion de configuration open source français qui possède un agent et qui nous permet en fait de déployer notamment les utilisateurs les clés SSH la configuration de base de la machine la maintenir parce que ça c'est exécuté toutes les 5 minutes donc s'il n'y a jamais un drift automatiquement ça le corrige et ça nous fait un report automatiquement de s'il y a des choses qui ne vont pas ça nous enfin si par exemple dans le drift il a détecté qu'il y a un utilisateur qui a été rajouté à la main il va le corriger il va le dégager parce qu'il n'est pas censé être là lui donc il va le dégager automatiquement et il va nous envoyer une notification sur Slack donc ça nous permet véritablement en fait d'avoir la main entre guillemets et surtout de la surveillance sur nos machines donc ça c'est ça fournit une petite interface avec justement cette notion de compliance et puis les différentes machines et un autre truc qui est hyper intéressant c'est que autant pour les machines immuables si on veut les mettre à jour c'est ce que je disais tout à l'heure on les redéploie donc ça là-dessus il n'y a pas de soucis par contre pour les machines qui sont encore muables enfin c'est des machines qu'on laisse allumées en permanence quasiment et on ne peut pas les redéployer aussi facilement qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là en fait comme Rudder est installé il permet aussi de faire des campagnes de patch management automatique donc une fois par semaine les machines qui sont muables elles sont mis à jour automatiquement par Rudder et donc ça permet comme ça d'avoir en fait un parc to date en permanence la règle numéro 4 c'est le déploiement de configuration donc là je parlais vraiment de la gestion de configuration en tant que tel maintenant plutôt de le déploiement de configuration et ça on le fait avec AntSybel AntSybel donc ça c'est via des merge requests enfin via GitLab on a en fait une structure qu'on stocke les rôles de manière indépendante pour les rôles qui sont partagés et on prend via les appelés dans d'autres Hippogits pour la partie provisioning donc ici on va avoir la partie collection Rudder et ensuite après on va avoir le provisioning donc cette partie-là va appeler cette partie-là donc comme ça on a une véritable gestion Git du sujet et chaque déploiement est donc réalisé via la CI obligatoirement la cinquième règle c'est le partage donc on cherche à partager au maximum l'infrastructure c'est-à-dire que déjà il faut qu'elle soit ouverte cette infrastructure c'est-à-dire qu'il faut que l'informatique qu'on va rendre elle soit accessible à toutes les personnes qui font de l'informatique au resto donc il a fallu réfléchir à comment on peut le faire pour que ça soit en fait un effort concentré c'est-à-dire qu'une personne qui est par exemple un informaticien du 37 s'il a envie de déployer une application et qu'il estime qu'elle peut être importante pour toute la France il peut le faire grâce à cette infrastructure et ensuite la proposer avec après tout un champ de comment dire avec une proposition de gestion de projet pour que ça puisse être étendu un peu partout mais en fait on a l'infrastructure qui permet de le faire et tout doit être documenté donc s'il y a un truc qui est déployé c'est comme l'observabilité pour qu'une application puisse tourner en prod il faut que ça soit documenté et c'est une construction commune donc voilà maintenant on va commencer véritablement à parler du cloud ça commence à être long là pour le coup je rentre vraiment dans le vif du sujet là on va parler notamment en fait de ce qui tourne sous le capot du cloud au resto parce que c'est ce qui va vraiment être intéressant et notamment Kubernetes qui fait du cube ici au quotidien qui aime bien ça il y a beaucoup moins je n'ai pas encore cité OpenStack cube pourquoi on l'utilise parce que ça nous permet facilement en fait de mettre à l'échelle les différents éléments de l'undercloud que je vais présenter juste après l'undercloud c'est ce qui fait enfin c'est les briques qui constituent ce qui fait littéralement fonctionner le cloud on a une gestion à ce code avec Elm actuellement et on est en train de la migrer progressivement plutôt vers du GitOps avec Argo CD et puis c'est un outil qu'on aime bien nous en tant que bénévole parce qu'il est plutôt astreint friendly c'est à dire que globalement on peut perdre des nœuds on peut perdre des machines on s'en fout un peu ça continue de fonctionner donc ça c'est vraiment très pratique et je peux vous assurer quand vous êtes bénévole vous cherchez des solutions qui juste fonctionnent et donc en complément on utilise CubeSpray enfin on utilise CubeSpray pour les déployer vu qu'on fait beaucoup d'antibals sur l'infrastructure donc CubeSpray c'est ce qui était le plus naturel on utilise Velero pour les sauvegardes et puis pour la partie GitOps on utilise Argo et c'est ce qui nous permet de faire du blue green de nous faire du blue green sur les éléments qui constituent Cloud donc tout ce que je vais présenter là justement juste après et bien on le déploie en blue green c'est à dire que on va garder une certaine version on va maintenir enfin on va maintenir une version où il y a encore des connexions dessus on va la maintenir jusqu'à ce que ces connexions soient terminées on va passer sur la nouvelle version une fois que toutes les connexions seront terminées et maintenant on va parler du vrai moteur qui est OpenStack alors oui ça c'est bien GanoVH OpenStack alors c'est vrai que ça peut faire sourire et ça peut même on peut se poser la question pourquoi OpenStack parce que je ne sais pas il y a des gens qui ont déjà essayé de déployer OpenStack ici tu as réussi voilà alors vous allez me poser la question quoi OpenStack enfin OpenStack en plus en 2024 quel est l'intérêt en fait il y a un truc qu'on utilise beaucoup sur l'infra c'est l'algo de Fedman c'est un algo qui est plutôt débile dans son fonctionnement qui dit ça en fait qui dit qu'il faut écrire le problème il faut réfléchir au problème il faut écrire la solution et notre problème c'était justement de fournir de l'infrastructure à tout le monde sans donner réellement des clés d'infra avec du service qui était plutôt hautement disponible à un moindre coût et en même temps pour au total 113 entités juridiques complètement différentes donc avec des fonctionnements potentiels différents en fait il n'y a pas 10 000 solutions qui permettent de le faire sur le marché alors au démarrage on s'était intéressé à VMware VMware merci Coluche VMware en termes de licensing c'était juste pas la peine ensuite on s'est intéressé aussi à Proxmox je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu intéressés à Proxmox justement c'est une solution qui globalement fonctionne plutôt bien nous on a plutôt la tendance à l'appeler Proxmox parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu lui de Proxmox mais ce n'est pas très joli nous on l'utilise encore dans l'underlay ce qui fait tourner vraiment le cloud on a des VM qui tourne là-dedans mais globalement ça ne fitait pas du tout à notre besoin parce qu'en fait notre besoin il va bien au-delà d'une simple VM et donc pour déployer OpenStack on a eu une première version qu'on a tenté c'était de la déployer sur du bar métal enfin sur du bar métal avec Antibull ne faites pas ça chez vous c'est une très mauvaise idée parce que OpenStack c'est du Python 3 notamment enfin pour les versions récentes parce que je pense que le VH la vôtre doit être un peu plus ancienne sur certains modules Python 3 et donc la gestion des dépendances c'est juste une horreur vous avez même vous avez beau avoir les virtualen ou éventuellement passer par Docker c'est un peu rajouter de la glu ça ne marche pas des masses et c'est surtout ça ne scale pas des masses c'est pas terrible pour pouvoir scaler le bousin donc OpenStack pour le faire fonctionner nous on utilise Kubernetes puisque OpenStack en fait c'est un ensemble de microservices OpenStack ça fait peur la première fois qu'on en entend parler mais en fait c'est plutôt débile dans la manière dont ça fonctionne c'est que vous avez des microservices qui sont rattachés à des vrais éléments d'infrastructure nous notre but c'était de fournir de l'infrastructure en tant que service et c'est littéralement ce que propose OpenStack c'est à dire que Nova va permettre c'est le module d'OpenStack qui permet de rendre des VM en tant que service donc ça nous c'est connecté à KVM derrière si je prends par exemple Swift c'est comment on va pouvoir fournir du stockage objet donc type S3 nous derrière c'est Cef pareil pour la partie Cinder comme on fournit du block storage c'est pareil c'est Cef aussi mais ça c'est abstrait pour l'utilisateur lui ce qu'il voit c'est juste dans son interface je veux temps d'espace disque il se fout entre guillemets de la manière dont c'est sauvegardé derrière de comment ça tourne etc ça c'est notre temps bruit et lui ce qu'il voit lui par contre c'est Horizon c'est la WebUI et tout ça c'est ce qui constitue OpenStack donc la première fois ça fait peur mais quand vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne en réalité OpenStack il vous faut Keystone il vous faut Nova éventuellement et Cinder et tout le reste c'est à rajouter en plus en fait c'est ça aussi le gros avantage d'OpenStack c'est que vous avez un besoin notamment là par exemple nous en ce moment on a besoin de fournir du Redis en tant que service on a un module d'OpenStack qui permet de fournir du Redis en tant que service et donc ça on le rajoute progressivement en termes d'architecture je le disais tout à l'heure on a encore du Proxmox donc en fait on a surtout les bases de données les anciennes bases de données d'OpenStack qui tournent dedans on a les PowerDNS donc la partie DNS du cloud qui tourne dedans aussi on va avoir les RabbitMQ les MMCache dans la partie Cube c'est là qui est intéressante c'est qu'on va retrouver sur les workers en fait littéralement le Control Plane d'OpenStack donc tous les microservices d'OpenStack on les a sur Cube pour pouvoir justement mettre à jour plus facilement les nœuds enfin faire des montées de version d'OpenStack très facilement et la partie réseau par contre ça c'est des nœuds qui sont complètement détachés parce que c'est par là que passe le trafic OpenStack donc ça c'est un peu détaché et puis après on va retrouver les nœuds de compute les nœuds de compute classiques alors nous on fait je l'expliquerai plus tard mais on fait on met en fait le compute et le stockage sur les mêmes nœuds pour gagner de la place et on a ce qu'on appelle les nœuds de compute d'overflow c'est à dire que lorsqu'on n'a plus de place sur les nœuds de compute ça arrive assez régulièrement notamment quand on a des runners des choses comme ça qui tartinent un peu la nuit et bien en fait on a des nœuds qui sont allumés et provisionnés automatiquement et donc c'est ce qu'on appelle les nœuds les nœuds d'overflow et donc OpenStack ça permet de faire de l'autopartage de l'informatique et en fait c'est là où on a vraiment cette notion d'overlay et d'underlay l'overlay globalement c'est ce que les gens voient et vs l'underlay ce que nous voyons en termes d'infrastructure et autrement dit c'est ce que les gens utilisent et c'est ce que nous maintenons c'est comme ça qu'il faut voir le truc je parle souvent d'overlay d'underlay c'est comme ça qu'il faut voir la chose c'est vraiment ce que les gens utilisent et ce que nous maintenons donc ça permet comme ça naturellement aux antennes départementales de déployer leurs services et à l'antenne nationale d'avoir des ressources et de déployer éventuellement aussi eux leurs services à moindre coût puisque actuellement ça coûte zéro et puis vous l'aurez compris le besoin vient bien au-delà d'une simple VM puisqu'on a besoin de bases de données on a besoin de DNS on a besoin de réplication de cluster cube aussi à la demande toutes ces choses là en fait c'est des choses qu'on a besoin de rendre en tant que service et c'est à partir de ce moment là qu'on a eu ce nom qui est arrivé le cloud du coeur ou le resto du cloud c'était Sylvain Valès qui m'avait dit RDC pour resto du cloud je trouvais ça rigolo donc avec une interface où les utilisateurs peuvent créer en fait toutes les ressources dont ils ont besoin donc ils ont des quotas qui leur sont alloués par défaut bon là c'est pas le vrai cloud des restos c'est la page par défaut d'OpenStack mais l'idée est un peu là ils ont tout dans une seule interface ils peuvent créer des ressources c'est automatique nous on gère entre guillemets la partie chiante de l'infrastructure si je puis dire comment ça fonctionne donc je parlais tout à l'heure d'underlay d'overlay grosso merdo c'est dans l'underlay on va retrouver PowerDNS Unbound pour la partie DNS et le module d'OpenStack qui gère ça c'est Designate donc c'est comme ça qu'on fournit du DNS en tant que service à la fois sur la partie interne et la partie externe donc DNS public des restos du cœur c'est fourni grâce à ce truc là la gestion des secrets c'est Barbican qui s'en occupe la gestion du storage c'est en underlay donc sous le capot c'est SEF c'est une techno qui est aussi très très bien parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu SEF mais je parlais de techno à Strand Friendly celle-ci c'est aussi un bon exemple donc c'est open source ce truc là c'est du stockage distribué donc le gros avantage c'est que c'est sur plein de nœuds et le c'est pas le bon génial et donc ouais donc SEF c'est trop bien parce qu'en fait ça permet notamment en fait ils ont un mécanisme d'auto-réparation donc c'est à dire que vous perdez un disque il recalcule la donnée il la rebascule ailleurs donc perdez un peu d'espace disque mais à côté de ça vous ne perdez jamais vraiment entre guillemets et la donnée donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup cette techno et derrière en fait on fournit du bloc et de l'object storage grâce à cette partie là on fournit aussi de la base de données en tant que service on fournit du postgrès et du maria parce que globalement c'est ce qui est le plus utilisé et derrière en frontal c'est Trove même si les utilisateurs ne voient pas le nom de Trove comme ça apparaître mais c'est l'API qui est exposé sur le cloud pour justement fournir en fait de la base de données en tant que service et nous notre côté on s'amuse oui on s'amuse à justement gérer comment c'est répliqué comment c'est sauvegardé etc on fait de l'hyperconvergence quelqu'un connait un petit peu l'hyperconvergence ou ça parle à personne l'hyperconvergence je vais vous expliquer rapidement déjà ce qu'on faisait historiquement on avait tendance à avoir des hyperviseurs donc les ESX ou des nœuds KVM classiques d'un côté et le stockage de l'autre donc sur des nœuds complètement séparés là ça fait 8 machines juste pour 4 hyperviseurs et 4 nœuds de stockage et bien nous pour gagner de la place et aussi faire des économies à la fois d'énergie et d'argent on a préféré en fait mettre l'hyperviseur et le stockage sur les mêmes nœuds donc c'est là c'est ce qu'on appelle l'hyperconvergence alors il y a aussi le réseau qui se rajoute à ça et notamment on a une baie hyperconvergente donc c'est celle qui est juste à droite donc elle n'était pas encore câblée on va retrouver en fait avec des nœuds qui ont deux gros CPU deux CPU qui ont entre 512 et 1 Tera de RAM pour la grande majorité on a beaucoup d'applications Java au resto donc on a besoin de beaucoup de RAM et puis les OSD c'est en fait les disques dans Ceph donc on a 10 disques en façade et on a les deux disques pour l'OS à l'arrière et éventuellement pour ceux d'Overflow il n'y a même pas de disques du tout donc voilà et puis toute la partie Ceph est gérée dans Kubernetes et c'est Rook en fait qui s'occupe c'est un opérateur qui est rajouté dans Kube pour pouvoir gérer justement les disques les OSD la partie monitoring du stockage ça nous permet surtout de faire les mises à jour de Ceph sans trop avoir peur on a une gestion assez particulière de l'énergie parce que au resto vous vous en doutez tout ça en fait toutes ces machines de les allumer de les laisser en permanence allumer et ça coûterait beaucoup parce que notamment en fait on a un contrat à la consommation c'est à dire que plus je consomme plus je paie c'est relativement bête comme fonctionnement c'est un peu ce que vous avez chez vous nous au resto c'est ce qu'on a on a malheureusement pas un contrat par exemple de data center où ils ont un certain nombre de kilos de KVA qui leur sont alloués là nous on n'est pas du tout là dessus donc on fait très attention à cette partie là et donc on allume et on éteint les machines de manière totalement automatisée et c'est l'occasion pour moi de vous présenter alors c'est un tool que je vais que je vais soumettre justement dans quelques temps où en fait au resto pour essayer de répondre à cette problématique là j'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de il n'y a pas une solution qui existe pour ça bon en l'occurrence non personne visiblement s'était posé la question et donc en fait j'ai un peu copié le fonctionnement de l'auto enfin du de l'auto scaling dans Kubernetes mais appliqué du bar metal et donc c'est pour ça j'ai créé ce programme l'Open Bar Metal qui vient automatiquement provisionner des nœuds donc le nom de la compte ça sera Open Bar Metal c'est pas Versailles ici pour justement ne pas laisser les machines en permanence allumées et parce qu'il y a un truc c'est quand même l'humain dans tout ça habituellement c'était surtout l'humain en fait qui venait allumer les machines ou les couper quand il n'y en avait plus vraiment besoin sauf que en fait c'est une tâche ingrate que de devoir couper des machines ou les allumer quand ça devient un peu ric-rac et puis au-delà de ça ça ne scale pas vraiment un humain si l'humain il n'est pas là comment vous faites enfin là je suis en train de vous parler j'ai aussi d'autres personnes qui sont sur le projet mais imaginez si tout le monde était occupé à ce moment là ça serait quand même très compliqué si on commençait à être un peu ric-rac en termes de capacité donc c'est pour ça que justement on a commencé à réfléchir un peu différemment et puis aussi on a une toute petite pièce et la clim ce n'est pas magique plus vous allumez de machine plus il fait chaud dans la pièce donc il a fallu réfléchir aussi à comment on contrôle tout ça donc Open Bar Metal comment ça marche je vous ai parlé tout à l'heure de la partie observabilité où toutes les applis qu'on a et aussi tous les éléments d'underlay d'infrastructure qu'on a sont observés par Victoria Metrics qui va venir automatiquement collecter par pool de machines ces informations Open Bar Metal va lui requêter Victoria Metrics en permanence en lui disant par exemple tu as de pourcentage d'utilisation de tel pool donc par exemple les hyperviseurs à combien tu es par exemple au niveau du CPU donc dès que commence à être un peu ric-rac automatiquement Open Bar Metal va interroger Mass en lui disant est-ce que j'ai des machines disponibles dans le pool ok est-ce qu'il fait suffisamment frais dans la salle serveur pour rallumer une machine ok et à ce moment là du coup il rallume une machine il approvisionne automatiquement et la machine est disponible en moins de deux minutes et rajoutée au pool automatiquement quand ce besoin a disparu il vient automatiquement déprovisionner et éteindre la machine donc toute la journée vous avez un lot de machines qui s'allument qui s'éteignent en fonction du besoin alors c'est surtout la nuit mais c'est un peu ça l'idée c'est vraiment vous avez cette gestion comme ça automatique même du Bar Metal pour éviter d'avoir des serveurs qui tournent en permanence alors ça ça fonctionne bien parce que comme je l'ai dit on utilise Mass et Victor Metrics le seul truc c'est qu'au démarrage on avait mis des disques durs sur les machines ne faites pas ça alors allumer et éteindre des machines ça se passe globalement plutôt bien sauf quand il y a des disques c'est vraiment le premier truc qui casse donc là maintenant ce qui se passe c'est que notamment par exemple pour les nœuds de compute compute d'overflow que je vous ai montré tout à l'heure en fait l'OS il est chargé en RAM donc il est chargé en RAM temporairement il absorbe la charge une fois qu'elle a disparu il coupe le nœud puis c'est réglé c'est comme s'il n'avait jamais existé on fait du là je vous ai expliqué tous les éléments qu'on fournit et toutes les choses qu'on fournit en tant que service donc la VM la base de données on fournit aussi du cube on fournit du cubeception avec un outil qui s'appelle Magnum qu'on est en train plutôt de remplacer progressivement vers Talos mais on utilise Magnum qui nous permet en fait de fournir directement dans l'interface d'OpenStack aux utilisateurs un cluster cube à la demande c'est à dire qu'un utilisateur a besoin d'un nouveau cluster cube pour pouvoir justement déployer ses services il a littéralement on va lui demander combien il veut de master combien il veut de worker et automatiquement ça provisionne tout de manière un peu automagique alors dans les faits je parle de cubeception mais c'est très bête comment ça marche bon on a le cube qui fait tourner le control plane OpenStack ça vous l'aurez compris mais Magnum en fait en réalité lui ce qu'il fait c'est créer des VM dans lesquels il va installer automatiquement Kubernetes et ça en moins de 5 minutes on a provisionné un cluster d'une vingtaine de worker Kubernetes sur le cloud très rapidement et donc en fait c'est là où on le voit plutôt bien les nœuds Kubernetes en fait en réalité ça tourne sur les nœuds de compute c'est de la VM en fait derrière c'est ce que font aussi les cloud providers si vous êtes par exemple chez GCP GCP c'est de la VM du GKE c'est de la VM c'est très rarement du bare metal donc l'observabilité on l'a fait avec Victoria Metrics on l'a fait on fait aussi du service discovery c'est à dire qu'on a on a sur chaque machine déployée automatiquement consul qui est installé pour nous remonter donc certaines informations et notamment quand on déploie des services c'est automatiquement ajouté dans consul pour que ça remonte dans Victoria Metrics automatiquement donc ce qui fait que quand vous provisionnez et déprovisionnez des machines elles remontent automatiquement dans Victoria Metrics grâce à consul parce que c'est une base enfin c'est notre c'est notre outil qu'on utilise justement pour faire du service discovery donc ça c'est super pratique pour la partie plutôt dashboard c'est Grafana donc ça c'est plutôt classique et pour la partie tracing logging on a QuickWit qui a remplacé récemment Elastic qui consomme beaucoup moins on est très soucieux entre guillemets de faire attention aux technos qui consomment c'est aussi pour ça qu'on utilise Victoria Metrics c'est pas Prometheus c'est que à comparaison on a fait un divisé par 7 pas par rapport à Prometheus même mais par rapport à Thanos notamment qui est souvent utilisé pour faire de l'achat et en fait on a divisé par 7 la conso avec Victoria Metrics donc voilà pourquoi on utilise cet outil là et puis je l'ai aussi présenté alors je vous donnerai les slides à la toute fin pour que vous puissiez revoir les liens etc je l'ai présenté plus en détail à Devox comment on l'utilise et comment ça fonctionne Victoria Metrics pour ceux qui sont curieux donc ouais le service discovery je suis allé un peu vite mais c'est ça on a un gain de temps considérable parce qu'en fait on n'a pas allé à se dire bah tiens je viens de déployer cette machine là il faut que je l'ajoute au monitoring parce que sinon je vais l'oublier et en fait là on n'a même pas à se poser la question on déploie le service on a juste à lui spécifier dans le déploiement du service qu'il va écouter sur tel port ou tel type de service et automatiquement c'est supervisé enfin c'est observé pour fournir du service fiablement et rapidement on a une source de vérité je ne sais pas si cette notion me parle à tout le monde enfin en tout cas pour des gens qui font de l'infra c'est souvent c'est souvent un problème parce qu'on ne sait jamais par où commencer historiquement on avait une seule enfin on n'avait pas une seule source de vérité parce qu'on avait un spreadsheet où on avait la liste de toutes les machines pas très pratique ce truc là la V2 c'était l'inventaire rudder anti-bull et octo-DNS donc ça fait trois fois la même information et des fois en plus les informations n'étaient pas les mêmes et c'est à partir de là où on a commencé à s'intéresser à la CMDB la Configuration Management Database truc plutôt classique on va dire au niveau de l'infrastructure et notamment nous on utilise Netbox pourquoi on utilise Netbox c'est pas GLPI parce que je vous ai parlé de GLPI tout à l'heure parce que GLPI en fait a peu d'intégration avec les outils qu'on utilise notamment on utilise MAS pour le déploiement des machines bah en fait comment ça marche Netbox enfin MAS pour pouvoir déployer une machine il va forcément avoir besoin d'une IP comment il la récupère cette IP il vient la choper dans Netbox pour Antsible comment est-ce qu'il déploie la configuration plutôt que de s'amuser à avoir un inventaire statique dans Antsible bah on le stocke dans Netbox automatiquement aussi pour la partie record DNS on utilise octo-DNS pour les provisionner bah plutôt que de les stocker aussi dans un fichier YAML statique on les stocke dans Netbox et ainsi de suite et toutes ces informations aussi une fois qu'une machine est physiquement déployée il y a l'agent Netbox qui remonte l'information dans Netbox donc le Netbox Agent c'est un agent qui permet de remonter notamment les interfaces réseau les VIP s'il y en a et aussi de remonter les informations alors ça c'est très réseau mais LLDP donc c'est les informations de lien entre les machines par exemple savoir sur quel port de quel switch je suis connecté ça peut être intéressant et notamment parce que nous ça nous permet de générer automatiquement le schéma réseau donc vous avez l'infrastructure qui bouge en permanence mais le schéma évolue évolue aussi en permanence automatiquement grâce à ça j'ai open sourcé un outil NBCTL il n'y a pas de CLI pour Netbox et j'avoue que je ne suis pas un grand fan des WebUI et donc j'ai écrit un outil justement pour pouvoir manipuler la CMDB parce que quand vous êtes en DC et que vous devez charger la WebUI c'est un peu relou vous êtes déjà dans le terminal vous devez quitter le terminal pour aller chercher un autre truc j'ai écrit une CLI qui permet justement de lister les éléments en rajouter s'il y a besoin donc ça c'est dispo sur Github et puis il y a la WebUI s'il y a besoin donc vous l'aurez compris les restos aiment beaucoup l'open source puisqu'on retrouve tout ce panorama de techno différentes je vais parler rapidement de la documentation la documentation vraiment ce GIF est représentatif de la doc parce que vous imaginez bien ça commence à grossir et la documentation aussi commence à grossir et en fait la documentation c'est vraiment le truc que je fournis directement quand il y a un nouveau qui arrive il y a de toute façon toute la partie onboarding qui est juste là globalement c'est découpé en 4 grandes parties je dirais il y a vraiment la partie onboarding il y a la partie architecture globale donc c'est quels sont les principaux éléments déployés on va voir l'architecture détaillée donc c'est comment ils sont déployés avec le détail donc par exemple sur quelle machine ça tourne comment ça tourne comment c'est sauvegardé comment c'est s'observé etc avec tout ce détail là et à la toute fin on va retrouver les runbooks donc comment qu'est-ce que je dois faire quand il y a un truc qui tombe les runbooks c'est génial parce que le truc c'est que vous avez un nouveau qui arrive vous lui donnez la doc d'unboarding et le runbook vous le laissez une semaine faire du run si je puis dire il voit les trucs qui tombent il a déjà toutes les informations pour se connecter pour corriger le problème donc ça c'est génial parce que ça prévoit l'avenir moi je ne suis pas éternel au resto je vais essayer de prévoir aussi à ce qu'il y ait quelqu'un qui reprenne derrière enfin qu'il y ait des gens qui puissent reprendre le sujet derrière donc on va retrouver toutes ces choses là donc on a aussi les architectures review c'est dès qu'on propose un changement au niveau de l'architecture on ne fait pas une demande de change comme c'est fait par exemple dans E-Tile on fait des architectures review donc on soumet dans notre point au niveau de l'équipe on dit bah tiens par exemple pour tel service j'aimerais le proposer de telle manière et puis après on en discute tous ensemble et on prend tous ensemble la décision de ok il vaudrait mieux peut-être plutôt le faire comme ça parce que mine de rien à plusieurs cerveaux on est quand même toujours c'est toujours un peu mieux et puis au pire si ça tombe après c'est de la faute de l'équipe pour la gestion de projet on fonctionne en botte cambon donc ça rien de foufou on va dire c'est plutôt classique c'est plutôt bon pour la planète ce qu'on essaie de faire c'est ce qu'on est en tout cas c'est ce que j'essaie de proposer notamment à l'antanational parce que pendant très longtemps ils étaient plutôt contraints à acheter des machines je leur dis c'est quand même dommage parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui jettent du matériel par la fenêtre si je puis dire du matériel qui est encore totalement valable parce que pour preuve chez Deezer ses serveurs étaient encore tout à fait utilisables pas dans le contexte Deezer mais dans les restos sans problème et parce que comme je l'ai dit 98% de dons pour l'infrastructure il faut que ça continue de le rester et donc c'est ce qui fait qu'en permanence on essaie de rechercher du nouveau matériel pour améliorer l'infrastructure mais aussi prévoir les nouveaux bouts d'infrastructure qu'on va déployer parce que ça change en permanence on fait notamment aussi un peu d'économie puisqu'on on essaie de ne pas parler d'argent au resto on parle de repas qu'on va pouvoir distribuer en plus et c'est pour ça que ce projet il est important si je puis dire parce qu'on élimine pas mal de coûts importants aussi pour faire fonctionner une infrastructure c'est-à-dire le matériel quand vous avez éliminé ce coût-là déjà mais c'est un coût qui est amortissable sur quelques années donc il est encore plutôt je vais dire il est plutôt faible par rapport au coût par exemple humain et énergétique ça c'est des coûts qui sont récurrents et assez élevés ces coûts-là en fait finalement on les a complètement éliminés parce que c'est géré totalement par des bénévoles et que l'énergie en plus on a un contrat avec justement les villes la ville de Chartres notamment pour pouvoir fournir ce service sans que ça coûte quoi que ce soit pour déployer les services donc je savais rajouter cette slide-là mais elle n'est pas c'est pour juste expliquer que voilà en fait nous quand on déploie un service il faut forcément que ça passe par ces étapes-là ça c'est un truc que j'ai rajouté dans la conf que j'avais faite au démarrage enfin c'est là comme je disais c'est la première fois que je le donne sous ce format-là je sais que je me suis déjà répété plusieurs fois donc je ne les rajouterai pas celle-ci mais ouais donc l'idée c'est pour qu'un service soit en production il faut que ça passe par une archi-review que ça soit géré à ce code que ça soit documenté que ça soit qu'il y ait l'alerting et l'observabilité et qu'il y ait une communication qui soit faite publiquement c'est tout pour les services qui sont déployés dessus on a Passbolt qui est un outil de gestion de mot de passe ça c'est vraiment ce qui tourne sur le cloud j'ai mis à chaque fois enfin on va dire le nombre de repas que ça permet de distribuer en plus en fait en réalité c'est le nombre d'euros que ça permet d'économiser surtout mais on avait fait le calcul et on avait un peu interrogé pas mal de solutions différentes pour la gestion des mots de passe au resto qui est un truc crucial la gestion des mots de passe c'est quelque chose qui est compliqué et qui coûte beaucoup d'argent je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà un peu penchés au sujet mais par exemple si vous prenez du 1Password ou ce genre de choses c'est un peu plus d'un million d'euros par an et là en l'occurrence Passbolt la licence il nous l'offre c'est open source mais la partie SSO notamment est payante et donc c'est un peu plus d'un million cinq si on l'étale sur tous les restos on a un outil on a un outil aussi équivalent à TeamViewer ça c'est plus pour les personnes techniques on a un outil qui est équivalent à TeamViewer qui est totalement open source qui est développé par la NASA d'ailleurs historiquement par un admin de la NASA on a beaucoup de trucs de la NASA parce que OpenStack c'est pareil c'est la NASA qui l'a développé ce truc là à l'origine donc c'est 700 000 repas quasiment économisés par an les chambres froides ça je l'ai présenté à Devox c'est 6 millions de repas distribués en plus alors qu'est-ce que c'est ? c'est des sondes qu'on a développées en interne à base de SP32 qu'on a installées d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps pour les derniers qui permettent automatiquement d'alerter si jamais il y a une anomalie en termes de température dans la chambre froide ou si éventuellement il y a un défaut électrique ou ce genre de choses en fait on est tout de suite alerté on a l'historique aussi des graphes ça permet de contrôler qu'il n'y a pas une rupture dans la chaîne du froid notamment et ça en fait si on l'étale sur les 387 chambres froides et chambres négatives qu'on a au resto ça aurait coûté 6 millions d'euros et c'est un coût qu'on n'a quasiment pas puisque c'est 15 euros par chambre froide VS entre 1 500 et 4 000 par an par chambre froide donc vous imaginez l'impact qui est important le wifi aussi on a plein plein de trucs qui tournent sur le cloud pour pouvoir faire fonctionner le wifi dans les centres de distribution parce que comme je l'ai dit on a de l'inclusion numérique donc pour pouvoir avec des contraintes légales on est obligé de filtrer par exemple internet on ne peut pas laisser accès aux sites de jeux en ligne ou ce genre de choses donc en fait on va retrouver notamment tous ces outils pour pouvoir filtrer enregistrer enfin bref c'est tout ce qui tourne sur le cloud on va retrouver aussi de l'hébergement web classique si vous avez un serveur PHP vous avez besoin d'un serveur PHP classique et que vous n'avez pas spécialement besoin du cloud complet pour pouvoir le faire fonctionner mais fonctionner on fournit un outil pareil open source qui s'appelle Cloud Panel qui permet de faire de l'hébergement web et alors là je suis désolé pour toi Stéphane mais la moitié des services OVH qu'on avait en service web du coup sont basculés là dessus mais ça permet de faire du lusting mutualisé en web et ça on donne aussi une seconde vie aux objets vous l'aurez compris pour la partie serveur mais pas que comme je l'expliquais tout à l'heure on allait chercher des serveurs et des PC chez Michelin jambon d'anniversaire et notamment on ne le voit pas très bien ici mais voilà on a une petite machine ici qui a été recyclée c'est un tiny PC et sur lequel on a développé une solution pour pouvoir faire de l'affichage dynamique donc ça c'est pour pouvoir afficher des informations dans les centres c'était un truc qui était énormément demandé plutôt que d'afficher des feuilles un peu partout et que personne ne lit ce truc là ça tire tout de suite l'oeil et notamment pour passer des informations aux bénéficiaires ça c'est encore aussi beaucoup de sous d'économiser et il y a un peu plus de 30 autres services déployés qui font économiser 12 millions de repas en plus pour terminer quelques chiffres c'est un peu plus de 700 VM c'est évolutif tous ces chiffres là pour le coup je n'ai pas regardé dernièrement mais je pense qu'on est un petit peu plus c'est 400 potes c'est 80 serveurs par AZ par zone de disponibilité c'est 6 personnes maintenant plus c'est un peu plus de 6 personnes d'actifs sur le projet on a des millions de repas d'économisés si je puis dire et une dizaine d'entreprises partenaires et même aussi des gros mécènes maintenant et j'ai normalement une dernière vidéo mais je ne sais pas si ça va fonctionner si alors ce n'est pas de moi c'est un humoriste je ne sais pas si ça vous parlait ganesh2 sur youtube c'est lui il a repris un de mes tweets où je demandais s'il y avait des gens qui avaient éventuellement des SFP ce genre de choses il a repris mot pour mot mon tweet et il s'est dit vas-y je vais en faire une blague et je n'ai jamais eu une meilleure pub que ce truc là pour présenter le truc pour terminer au delà de juste l'infrastructure il y a aussi une équipe qu'on essaie de fournir l'expertise au resto vraiment ça coûte très cher et pas qu'au resto on parlait tout à l'heure de la banque alimentaire mais je pense que c'est les mêmes problématiques l'informatique dans des associations comme les restos ça coûte vraiment très très cher vous l'aurez compris et l'expertise aussi coûte très cher et en fait au delà de cet aspect voilà purement physique matériel infrastructure il y a aussi besoin de compétences particulières donc si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas parce qu'on a besoin de vous qu'on a tous une bonne raison de s'impliquer je dis souvent voilà donc voilà j'ai terminé je vous remercie pour votre écoute c'était là c'est la première fois que je donnais sous ce format là donc je sais qu'il y a plein de trucs à améliorer mais voilà si vous voulez me laisser un retour vous pouvez après c'est obligatoire on peut me le dire là tout de suite on est en petit comité donc ça devrait aller et par contre si ça vous intéresse j'ai mis les slides il y a le lien des slides si vous voulez retourner dessus merci merci Tadix et c'est l'heure de la vérité si vous avez des questions ouais ouais il n'y a pas de soucis moi j'en ai plein mais ouais c'est en cours de construction ouais en fait on a on a du coup un autre data center sur le dans autour de Chartres du coup qui nous file une baie donc on va pouvoir installer des serveurs donc là ça nous permet de créer une première région complète la région de Chartres et on est en train de justement on a des discussions en cours avec un gros mécène pour l'ouverture d'un pop sur Paris et deuxième région donc la région de Paris pour que comme ça on ait vraiment deux régions complètement distinctes c'est vraiment une plateforme de cloud c'est sur le cloud vous déployez après sur la région que vous souhaitez et et comme ça ça nous permet voilà d'avoir de la redondance et puis pareil encore une fois à coup zéro oui ça fait combien de temps que vous êtes sur la nouvelle infra on voit pas mal de choses donc on sera pas trop ouais bah là en plus le format enfin là c'est la première fois en plus que je le donne sous ce format là il y a plein de trucs le format plus court et beaucoup plus clair j'ai envie de dire la nouvelle infrastructure ça va ça fait trois ans que je suis au resto un peu plus de trois ans maintenant ça doit faire deux ans je dirais qu'on est dessus donc ouais il y a déjà pas mal de trucs qui ont été accomplis en deux ans oui exactement alors ouais alors ça c'est le ouais alors la culture du retour c'est surtout quand ils sont contents on est content parce que globalement c'est que ça va on s'est pas trop mal démerdé non mais par contre on est aussi content quand ils nous remontent des problématiques typiquement ça arrivait dernièrement qu'un utilisateur quand il chargeait sa page ça chargeait pas complètement le CSS c'était un problème côté c'était un problème côté LB mais du coup ça nous a permis de le corriger très rapidement c'était un problème de configuration mais du coup on a pu corriger très rapidement et ça c'est vrai véritablement parce qu'il y a cette communication en permanence avec les utilisateurs pour avoir accès à de nouveaux outils qu'ils n'avaient pas exactement ouais ouais le gestionnaire de notre passe c'est celui qui était le plus attendu le gestionnaire de notre passe parce qu'au resto historiquement on a une ouais on a une trentaine d'appli toutes différentes et en fait il n'y avait pas de SSO il n'y avait pas de là c'est les derniers sujets qu'on a en cours qui seront en cours de déploiement justement sur notre infrastructure c'est du SSO il y avait une grosse partie au resto qui était sur Azure AD et donc ça ça coûte très cher c'est pour ça qu'on passe plutôt par exemple sur Keyclock donc une solution bonne source il n'y avait pas de SSO il n'y avait pas de LDAP non plus sur certaines applications donc c'était un identifiant différent par application donc une application un identifiant ça devient compliqué surtout quand vous avez retraité ou la moyenne d'âge je dirais elle est de 70 ans bien mouillée donc c'est ouais exactement c'est ça et donc c'est un peu ce qu'on essaie de combattre c'est d'arrêter le post-it ou le cahier où c'est noté en petite ligne où c'est souvent le nom du chien ou des enfants qui sert de mot de passe mais ouais du coup c'est pour ça que le gestionnaire de mot de passe c'est le premier truc qui a été très demandé et là dernièrement on a aussi un équivalent à 8 transferts alors il y a plein d'outils qui ont été déployés et notamment un équivalent à 8 transferts 8 transferts ça coûte beaucoup d'argent quand vous multipliez par le nombre d'utilisateurs qu'on a au resto pour transférer des données et notamment par exemple tout le service des enfoirés qui gère le concert des enfoirés ils ont des gros fichiers envoyés et justement on a ces micro c'est Mozilla qui avait open sourcé un équivalent un remplaçant à 8 transferts qui est open source et que nous on a déployé sur notre infrastructure donc qui nous permet comme ça de fournir le service et de les aider entre guillemets et puis c'est surtout oui c'est ça c'est les données restent au resto c'est un truc qui est important c'est vraiment le truc je dirais le plus important c'est que les données restent au resto historiquement c'était plutôt Dublin surtout l'Irlande parce que AWS c'est le côté de moins cher donc ouais c'est pour ça que là maintenant le fait que les données reviennent entre guillemets au resto c'est plus rassurant c'est même plus simple en termes de RGPD on n'a plus trop de problématiques là dessus oui est-ce que tu sais si vous avez enfin réussi à vous débarrasser du château IP alors non ça prend du temps parce qu'il y a forcément des réfractaires je vois par exemple l'antenne du 44 les Nantais qui sont pas trop trop contents non ils disaient ouais on le gère très bien nous-mêmes il n'y a pas de raison qu'on mette ça entre guillemets au même endroit que tout le monde bon il y a toujours des réfractaires c'est un peu le problème aussi de l'organisation même des restos c'est comme tu as 113 entités juridiques complètement différentes en fait jusque là c'était 113 personnes qui décidaient comme ils le souhaitaient donc là encore une fois moi j'ai rejoint l'antenne nationale notamment pour fournir une infrastructure fournir quelque chose qui ne coûte rien qui permet aussi de prévoir l'avenir parce que AWS c'est bien mais quand tu dois déployer des services c'est de l'argent que tu vas dépenser en plus là ça ne coûtera pas plus cher qu'on allume une machine ou deux ça va certes peut-être coûter un petit peu plus cher en énergie après comme on a un partenariat là dessus ça va on arrive à le gérer mais globalement ça nous coûtera beaucoup moins cher justement de passer là dessus plutôt que d'utiliser AWS donc ça prévoit l'avenir l'informatique de demain au resto en tout cas c'est comme ça que je l'ai pensé à l'origine donc voilà j'ai une question aussi ouais ouais tu dis que les restes ça aime bien l'open source j'ai vu quelques liens où a priori vous avez un organe open source du coup tu as tout open sourcé ou il y a des choses ouais on a tout ce que tous les développements internes côté infrastructure sont open sourcés c'est un truc qui est je ne devrais pas le dire mais à l'antenne nationale c'est beaucoup plus compliqué ils ne sont pas trop open source là quand je leur ai expliqué que KitLock c'était vraiment bien pour du SSO et que ça a remplacé sans aucun problème Azure AD par rapport à leur cas d'usage ça a été compliqué de le vendre après il a fallu ce qui marche très bien au resto c'est la preuve par l'exemple et pas qu'au resto d'ailleurs ça marche partout globalement tu montres que ça fonctionne les gens vont difficilement te dire le contraire et donc ouais on a beaucoup nous tout ce qu'on fait au côté infrastructure on l'open source c'est un truc que j'essaie de pousser aussi c'est encore une fois ce que j'expliquais dans la règle du partage c'est que nous on n'est pas éternel non plus c'est aussi pour ça que je profite des conférences pour présenter les différents outils que je mets en place au resto et les trucs qui nous sont utiles et qui pourraient être utiles à d'autres c'est parce que ça fait aussi de la ressource pour les gens qui vont venir demain sur l'infrastructure des restos la personne qui doit découvrir l'observabilité au resto je lui envoie le lien de comment fonctionne Victor et Metrix de Devox il a compris entre guillemets dans les grosses lignes comment ça fonctionnait c'est ce que j'allais dire c'est ça qui doit être ingénieux parce que tu n'as pas beaucoup de moyens c'est là que tu réfléchis tu pèses de pour le temps complètement mais c'est enfin de mon oeil c'est ultra complet quand même oui donc en fait c'est juste waouh et je pense qu'on aurait à se comment dire s'inspirer de ça parce que du coup effectivement avec très peu de choses enfin il y a quand même énormément dans la société mais en fait tu parviens à répondre à ton besoin et faire ça tu ne t'inventes pas des trucs qui fait que tu payes une licence au cas où on répondrait de l'argent non tu réponds vraiment à ton besoin c'est vraiment c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise aussi l'algo de Feynman dont je parlais tout à l'heure qui est encore une fois très bête je vais écrire la problématique et y réfléchir et puis surtout écrire en fait comment on peut y répondre et en fait ça permet de répondre de manière pragmatique on va dire à des problématiques qu'on a rencontrées et donc ce qui fait que effectivement Cube enfin surtout OpenStack ce n'est pas le truc le plus sexy qui existe sur cette planète mais pour créer du cloud en open source ça ne coûte rien en 2024 il n'y a pas 10 000 solutions surtout quand vous cherchez à avoir quelque chose qui fournit de la base de données en tant que service qui fournit du Redis qui fournit du DNS qui fournit plein plein de choses il n'y a pas grand chose en fait sur le marché en open source en tout cas qui permet de répondre à ces problématiques là donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les ce que vous avez fait sur l'infra avec les bénévoles avec les CRE du coup il y a l'équivalent sur la partie tu parlais de Java par exemple vous avez des développements spécifiques non alors on a des développements il y a des équipes de bénévoles de DEP justement on n'a pas en fait on passe beaucoup par prestataires historiquement pour développer les applis internes des restos et c'est là où il y a beaucoup de prestataires qui ont arrêté de maintenir certaines applis qui sont encore utilisées et c'est aussi pour ça que alors là je ne sais pas si vous êtes tous développeurs ou majoritairement développeurs j'imagine si jamais vous êtes intéressé de rejoindre cette superbe aventure on recherche activement des développeurs notamment Java parce qu'on a beaucoup d'applications Java et il y a pas mal de choses qu'il faudrait pouvoir faire évoluer donc donc ouais on a on a des trucs après même si c'est plus en fait même si la boîte qui s'en occupait ne s'en occupe plus on a des trucs quand même plutôt sympas on a du corpus qui traîne on a des choses quand même assez récentes on va dire c'est pas que des trucs de vieux donc ouais voici toi on peut aussi si vous avez pas on peut aussi passer un moi je peux bien vendre une pizza oui on peut aussi s'hydrater et poser un petit peu merci beaucoup